Salut à tous, je viens aujourd'hui pour vous faire mes favoris du mois de novembre donc il y en a plein et je suis vraiment contente de vous retrouver et puis voilà de vous donner un peu, de vous parler un peu des choses qui m'ont plu cette année On commence directement avec le premier favori, c'est un lipstick MAC celui-ci c'est un rétro mat, j'ai kiffé sur les rétro mat quand ils les ont ressortis là, justement je crois que c'est ce mois-ci ou le mois dernier et il fallait absolument que je me prenne le Flat Out Fabulous et donc c'est celui que je porte actuellement sur les lèvres il est moins difficile à appliquer qu'un rubirou par exemple au raisin, ça donne ça, c'est une couleur magnifique et je suis super contente de mon achat bon on sait toutes que le MAC c'est un petit budget mais j'en suis super contente et je l'ai beaucoup porté pendant le mois de novembre Deuxième favori, ce truc là c'est de l'exomédine et ça m'a sauvé la vie pendant le mois de novembre en fait c'est indiqué pour l'antisepsie des petites plaies superficielles et le traitement local d'appoint d'une éventuelle surinfection de la peau et je l'utilise sur les boutons, je l'ai vu sur un blog, je ne sais plus lequel mais si je m'en souviens je vous le mettrai en barre d'infos et j'y croyais pas en fait, je me suis dit d'exomédine pour les boutons on va tester mais... et en fait ça marche du feu de Dieu donc ce que je fais c'est que j'utilise un coton-tige, je le trempe dedans je mets localement sur le bouton et en une nuit c'est parti c'est génial donc voilà un life saver l'exomédine et j'ai utilisé tout ce mois-ci donc je peux vous affirmer que ça marche Troisième favori mon bracelet j'espère que vous verrez bien c'est un bracelet assez fin en fait, en plaqué or et avec un petit signe tribal on va dire devant et j'adore et en fait c'est un bracelet qui vient du magasin Afwash alors ça s'écrit AFWOSH je vous mettrai le lien du site en barre d'infos et je suis tombée amoureuse de ce petit magasin en fait il y a plein de trucs insolites plein de bijoux magnifiques et donc voilà ça fait partie de mes favoris et je pense même que le magasin tout entier fait partie de mes favoris du mois de novembre favori suivant un vernis taupe de chez Kiko c'est le numéro 319 et je l'ai porté pendant tout le mois de novembre en fait il est discret mais hyper joli il est très couvrant je pense qu'il me semble bien qu'une couche suffit pour avoir une bonne couvrance et puis voilà ça fait je trouve que ça fait classe, ça fait propre et ça va bien c'est une des couleurs de l'automne donc voilà ensuite cette fois-ci pour les yeux un de mes favoris de ce mois-ci c'est le Jumbo Eye Pencil de chez NYX donc il se présente comme ça et en fait c'est un crayon blanc donc c'est la couleur Milk et en numéro 604 et donc c'est très, comment dire, c'est très pigmenté et du coup ça permet d'être utilisé comme base pour les paupières et un truc, un de mes petits secrets j'utilise même comme base parfois pour le rouge à lèvres là j'en ai pas mis mais par exemple quand je mets le Diva de chez MAC qui est un rouge à lèvres assez foncé je le mets en base et je trouve que ça ressort beaucoup mieux donc voilà je le mets en base aussi pour mes rouges à lèvres il fallait que je vous parle de nourriture parce que vous devez déjà vous en douter je pense mais je suis un peu gourmande sur les bords donc voilà favori du mois de novembre les sablés alors c'est les sablés de la mer Poulard c'est un ami qui est allé au Mont-Saint-Michel et qui me l'a ramené donc la boîte est pleine de petits sablés et ils sont ultra bons a priori c'est la recette originale et donc j'adore et j'ai pas arrêté d'en manger tout ce mois-ci donc c'est pas bon pour le régime mais c'est pas grave ensuite au niveau bouquin j'ai relu ce mois-ci trois femmes puissantes j'ai du mal à parler aujourd'hui c'est grave j'ai relu ce mois-ci trois femmes puissantes de Marie-Anne Diaye donc il avait été pris Goncourt il y a quelques années attendez je crois que ça doit être écrit là je sais plus c'est pas indiqué mais je crois qu'il avait été pris Goncourt et donc voilà c'est en fait la destinée de trois femmes qui se battent contre les humiliations de la vie et ce livre est vraiment très poignant en fait il y a des destins croisés c'est vraiment bien écrit et je vous le conseille vraiment voilà en gros c'est ça pour mes favoris du mois j'espère que ça vous plaît n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou pas le fait que je mélange un peu tout nourriture, musique, make-up dites moi ce que vous en pensez et puis je vous fais d'énormes bisous j'espère que vous allez tous et toutes bien je pense que vous devez être déjà dans la course au cadeau pour les fêtes donc voilà j'espère que vous passerez tous de bonnes fêtes en compagnie de votre famille et vos amis et puis moi je vous fais des bisous je vous dis à bientôt n'oubliez pas de mettre des pouces verts de commenter et de vous abonner et puis ciao je suis pas pour toi mais moi aussi Mathieu, ma vie est infidèle si prévisible, non je ne suis pas certaine que tu le mérites, ça met de la chance qu'on vous a dis-moi merci, rendez-vous rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain moment rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve tu peux croire que c'est qu'une crise m'as-tu une dernière fois mon derrière il est à côté de mes valises tu diras au revoir à ta mère elle qui t'idéalise tu ne vois même pas tout ce que tu perds avec une autre, ce serait pire quoi, toi aussi tu veux finir maintenant c'est le monde à l'envers moi je le disais pour te faire réagir seulement toi tu pensais moche ou belle c'est jamais bon belle ou belle c'est jamais bon belle ou moi c'est jamais bon moi ou elle c'est jamais bon rendez-vous, 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 rendez-vous au prochain moment rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous surtout au prochain rêve je le disais le disais je le disais je le disais je le disais C'était bien non ? C'est bien